Neuf citations. Thème, Histoire. 1. L'homme n'est pas entièrement coupable. Il n'a pas commencé l'histoire, ni tout à fait innocent, puisqu'il la continue. 1. Albert Camus. Cette citation d'Albert Camus met en lumière la complexité de la condition humaine. En disant que l'homme n'est pas entièrement coupable, il n'a pas commencé l'histoire, ni tout à fait innocent, puisqu'il la continue, Camus souligne que l'être humain est pris entre deux réalités paradoxales. 2. D'une part, l'homme n'est pas entièrement responsable des circonstances dans lesquelles il se trouve, car il n'a pas choisi de naître dans un monde déjà existant et façonné par l'histoire. Il est donc en quelque sorte victime des événements passés qui ont influencé son présent. 3. D'autre part, l'homme n'est pas non plus innocent, car il participe activement à la perpétuation de cette histoire par ses actions, ses choix et ses décisions. 4. Chaque individu, par ses actes et ses interactions, contribue à façonner le cours de l'histoire et à en être un acteur à part entière. En résumé, cette citation invite à réfléchir sur la responsabilité de l'être humain dans le déroulement de l'histoire, soulignant à la fois sa condition de « non-initiateur » mais aussi d'acteur de celle-ci. 2. L'histoire est comme le soleil, un flambeau allumé pour tout le monde. Benjamin Constant Cette citation de Benjamin Constant signifie que l'histoire, tout comme le soleil, éclaire et guide tout le monde. Comme le soleil illumine et réchauffe la terre pour tous, l'histoire éclaire et enrichit nos connaissances, nos réflexions et notre compréhension du monde pour tous, sans distinction. Elle suggère que l'histoire est un outil puissant et universel qui peut apporter des leçons et des enseignements à chacun, quelle que soit sa situation ou son origine. 3. Le nez de Cléopâtre, s'il lui était plus court, toute la face de la terre aurait changé. Blaise Pascal Cette citation de Blaise Pascal, le nez de Cléopâtre, s'il lui était plus court, toute la face de la terre aurait changé, fait référence à l'idée que de petits détails en apparence insignifiants peuvent avoir des conséquences énormes. En parlant du nez de Cléopâtre, Pascal suggère que si ce dernier avait été différent, même légèrement, l'histoire aurait pu prendre une toute autre direction. Cela met en lumière l'idée que des événements en apparence mineure peuvent parfois avoir un impact majeur sur le cours des choses. 4. Il y a toujours eu dans l'histoire des imbéciles qui s'entêtent à consulter l'heure sur des montres arrêtées. Gilbert Sinoué Cette citation de Gilbert Sinoué signifie que tout au long de l'histoire, il y a eu des personnes ignorantes ou têtues qui continuent de chercher des réponses ou des indications auprès de sources qui sont clairement inutiles ou dépassées. Cela souligne le fait que certaines personnes refusent d'accepter la réalité ou de s'adapter aux changements, préférant plutôt rester dans leur ignorance ou leurs habitudes, même si cela ne leur apporte aucun bénéfice. 5. L'histoire et l'expérience enseignent que les peuples n'ont absolument rien appris de l'histoire. Georg Wilhelm Friedrich Hegel Cette citation de Georg Wilhelm Friedrich Hegel signifie que malgré le fait que l'histoire nous enseigne des leçons importantes, les peuples répètent souvent les mêmes erreurs et ne tirent pas de véritables leçons du passé. En d'autres termes, les êtres humains ont tendance à oublier les leçons de l'histoire et à répéter les mêmes erreurs, ce qui peut entraîner des conséquences négatives. Hegel met en garde contre le manque d'apprentissage et de progrès que les sociétés peuvent manifester en ne tenant pas compte des leçons passées. 6. Il faut éclairer l'histoire par les lois et les lois par l'histoire Montesquieu Montesquieu, philosophe et écrivain français du XVIIIe siècle, a écrit cette célèbre citation. Il faut éclairer l'histoire par les lois et les lois par l'histoire. Cette phrase signifie que pour comprendre pleinement l'histoire d'une société, il est nécessaire d'analyser à la fois les événements historiques et les lois qui ont régi cette société à différentes époques. En effet, les lois d'une société sont souvent influencées par son histoire, ses traditions et ses valeurs. A l'inverse, l'histoire d'une société peut nous aider à comprendre les raisons et les conséquences des lois qui ont été mises en place. En combinant l'étude des lois et de l'histoire, on peut donc obtenir une vision plus complète et approfondie de la société en question, en mettant en lumière les liens entre les événements passés, les décisions politiques prises et les conséquences de ses actions sur la société dans son ensemble. 7. L'histoire justifie ce que l'on veut. Elle n'enseigne rigoureusement rien, car elle contient tout et donne des exemples de tout. Paul Valéry Paul Valéry, écrivain et poète français, a dit « L'histoire justifie ce que l'on veut. Elle n'enseigne rigoureusement rien, car elle contient tout et donne des exemples de tout. » Cette citation signifie que l'histoire peut être interprétée de différentes manières selon ce que l'on cherche à prouver ou à justifier. Elle ne donne pas de leçons claires et précises, car elle est si riche et complexe qu'elle peut être utilisée pour soutenir différents points de vue. En somme, l'histoire est un ensemble d'événements passés qui peuvent être utilisés pour illustrer presque n'importe quelle idée ou argument. 8. L'histoire, c'est un manuel sur les revers de la condition humaine. Margaret Atwood Cette citation de Margaret Atwood signifie que les histoires, qu'elles soient réelles ou fictives, nous enseignent sur les difficultés et les épreuves auxquelles les êtres humains sont confrontés. Les récits nous permettent de mieux comprendre les aspects complexes de la nature humaine, en mettant en lumière les défis, les revers et les leçons que nous rencontrons tout au long de notre vie. En somme, les histoires nous offrent un guide pour mieux appréhender les différentes facettes de l'expérience humaine. 9. Toute histoire doit trouver sa fin, c'est dans l'ordre de la vie. Même tragique, même insupportable, même dérisoire. Pierre le Maître Cette citation de Pierre le Maître signifie que toute histoire, quelle que soit sa nature, triste, insupportable, insignifiante, doit prendre fin à un moment donné. Cela fait partie du cycle naturel de la vie. Même si certaines histoires peuvent sembler tragiques, insupportables ou sans importance, il est essentiel qu'elles se terminent pour permettre à de nouvelles aventures de commencer. C'est une réflexion sur l'éphémère de toutes choses et sur la nécessité de laisser place à de nouveaux départs. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Je ne sais pas si les gens connaissent.